Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Triste séance encore aujourd'hui, puisque malgré le rebond confirmé sur le bas du canaloc, on manque de puissance pour rebondir. Et la M7, la M20, des croissantes au-dessus des cours, font peser une ambiance vraiment très négative sur les indices. Bon, il n'y a pas de raison de croire que nous n'aurons pas notre contact avec la M7, mais c'est vrai que les acheteurs ont déserté clairement. Alors aujourd'hui, une fois de plus, on doit notre salut à Fibonacci, puisque de la même manière que le 3 juin, aujourd'hui, 6 juin, nous avons rebondi sur le niveau des 61,8% de Fibo, les 3864. Et bien que nous ayons enfoncé en séance ces niveaux, nous avons préservé en clôture. Tant que nous ne clôturons pas en dessous des 3864, c'est-à-dire en dessous des 61,8%, il n'y a pas de raison d'aller chercher les 75% vers les 3800, mais c'est vrai que l'inverse est également vrai. Si on clôture en dessous, eh bien on va y aller, je pense. Donc pour l'instant, on a le droit d'espérer que le rebond se fasse et qu'on a cherché le niveau supérieur, donc les 50% vers les 3917. Mais sur ces niveaux, la M7 sera là et on risque d'avoir du mal à passer. Bon, on verra. Sinon, j'ai toujours mon canal MOV ici, tracé avec 3 points comme je le fais d'habitude. Et c'est vrai que ça fait peur, ça file le vertige. Ça voudrait dire 3650, ça voudrait dire 200 points de perdu pour allier le bas du canal MOV à suivre. Les indicateurs techniques font la tronche. MACD en dessous de son signal, négatif, momentum négatif, stochastique en zone de survente. Franchement, il n'y a pas beaucoup de choses auxquelles se raccrocher. Alors si vous êtes haussier sur l'indice parisien, vous pouvez acheter sur les niveaux actuels, en espérant donc que les 61,8% fassent rempart à la baisse. Autre solution, vous attendez un éventuel ralliement du niveau suivant, les 75% pour acheter. Si vous êtes baissier par contre, je pense que le plus intéressant à faire est d'essayer de choper les cours sur la M7 ou sur la M20 pour shorter. Quant à moi, tout naturellement, puisqu'on est au-dessous d'une M20 décroissance, je suis plutôt favorable à la vente sur rebond qu'aux achats. Voilà, bonne soirée, bon trade, et à demain.